bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mes amours j'espère que vous allez bien quant à moi j'ai le coeur qui fait mal à cause du fait que j'ai arrêté de consommer du cube depuis six années aujourd'hui et dans toute ma famille tous ceux qui ont arrêté de consommer du cube et tous les gens chez qui j'ai conseillé de ne plus en consommer ils m'ont donné des feedbacks très positif ils ont eu des changements très radicaux dans leur santé et je regrette de ne vous avoir pas en parler plus tôt mes amours vous savez ça me fait j'ai très mal au coeur quand je fais cette vidéo pourquoi parce que ça me fait penser à ces êtres chers que j'ai perdu et que j'ai perdu tout le monde d'être chers et je sais il ya tellement de parents qui ont laissé des enfants orphelins qui sont partis je vois tellement de gens qui sont couché dans les lits d'hôpitaux à cause de cette ingrédient et ce qui me fait encore avoir tellement de larmes aux yeux quand je vous fais cette vidéo c'est que plusieurs sont ceux là qui continuent à s'empoisonner avec ce poison quotidien qui le tue à petit peu donc je vous conseille vivement de la regarder jusqu'à la fin mes amours ce que je vais commencer par vous dire c'est que arrêtez tout de suite de consommer du cube je ne veux pas prononcer la marque dans ma vidéo parce que je ne veux pas avoir les problèmes avec ces compagnies qui fabriquent ces cubes là donc mes amours ce que je vais vous dire c'est que peu importe la forme que ce soit en morceaux que ce soit en poudre que ce soit peu importe même si c'est quelqu'un localement chez vous qui écrase les épices et qui ajoute à ça du cube pour que ce soit encore bon marché arrêtez tout simplement d'en consommer mes amours nous sommes bénis la fric est tellement béni par tellement de variétés d'épices que vous pouvez utiliser pour assaisonner vos plats uniquement la consommation même de l'ail en bonne quantité dans vos aliments est tellement suffisant pour hausser le goût en association avec du gingembre vous avez plusieurs épices comme ça nous avons plusieurs épices comme ceci en afrique qui sont capables de nous faire des merveilles de faire des plats délicieux et en plus de rendre nos plats délicieuses elles sont vitaminées et contiennent des propriétés très bénéfiques pour notre santé mes amours pourquoi est-ce que vous empoisonnez mes amours pourquoi est-ce que vous empoisonnez vos maris vous les femmes qui cuisinent avec du cul vous les rendez impuissants vous les rendez diabétiques vous les rendez hyper tendu de toutes les façons les conséquences se manifestent différemment d'une personne à une autre c'est à dire chez les enfants vous allez voir les troubles si vos enfants étaient intelligents ils vont être tout seulement nul à l'école ils vont se comporter bizarrement à cause de ce poison que vous mettez dans vos plats chaque jour vous allez voir des gens qui souffrent du diabète de type 2 alors qu'au départ il n'était pas censé contracter du diabète mais à force de mettre du cube dans vos plats je reviendrai dans une autre vidéo vous expliquer clairement avec tous les détails à l'appui de quelle façon est-ce que ce cube vous tue et vous rend malade moi personnellement ça fait six ans aujourd'hui que j'ai arrêté complètement de consommer du cube dans mon ménage et le changement a été tellement extraordinaire mes amours toutes les femmes qui ont les problèmes de pertes blanches abondantes de muqueuse vaginale l'écoulement du sang pendant les moments où elles ne sont pas en menstruation les dysfonctionnements la glaie cervicale qui est acide et qui les empêche de concevoir facilement les femmes qui ont des problèmes plus graves même au niveau de leurs appareils génital mes amours sachez que plusieurs femmes ont arrêté de consommer du cube au bout d'un mois seulement mes amours le fleur est devenu fraîche les mouvements que vous entendez souvent les figs focs figs focs tout ça là quand je parle comme ça vous comprenez de quoi je fais allusion avec l'arrêt de la conscience avec ce poison là qui vous cause ça je ne veux pas dire que c'est l'unique responsable de vos problèmes de santé mais je veux tout simplement vous dit que si vous le consommez et que vous le consommez quotidiennement sachez qu'il est plus dangereux que la cigarette et il est en grande partie responsable des problèmes de diabète hyper tension regardez quand vous achetez une quand vous achetez un paquet de cigarettes il est écrit au dessus la cigarette tue n'est ce pas mes amours ceux qui le consomment le consomment tout en sachant qu'il est mortel vrai ou faux par contre le cube qui savait être même plus dangereux que cette cigarette vous le consommez vous prenez plaisir à empoisonner vos enfants vous prenez plaisir à rendre vos maris impuissants avec ce cube là après vous allez tout simplement vous plaindre que le bâton de moïs de votre monsieur ne fonctionne plus comme il faut j'ai reçu des témoignages venant des messieurs qui m'appellent qui me font comprendre que ils ont arrêté de consommer du cube et ils ont recommencé à voir le bâton de moïs de fonctionner comme il faut quand je parle comme ça les connaisseurs savent de quoi je fais allusion le cube est tellement motel au point où vous allez mourir sans même savoir ce qu'il est en ce qui est en train de vous tuer parce que quand vous êtes en train de tomber malade vous commencez à manifester tel ou tel ou tel problème de santé ça fait gonfler votre prostate ça vous crée des problèmes de cancer vous ne vous en rendez même pas compte ce qu'il de ce qu'il est en train de vous tuer malheureusement quand vous souffrez de ce problème malgré même que vous êtes en train de vous traiter vous continuez toujours à vous empoisonner vous allez guérir comment mes amours pendant que vous cherchez à trouver la solution vous revenez avec le mal mes amours vous savez quoi avec mon ma propre expérience personnelle et avec ce que j'ai eu à prendre en ce qui concerne la médecine à propos du diabète de type 2 le diabète de type 2 serait une maladie héréditaire comme je l'ai appris à l'école mais je vais maintenant vous dit quelle est ma propre expérience personnelle vous savez quoi mes amours si vous êtes parent et que vous consommez du cube parce que le cube existe dans nos plats depuis depuis plusieurs années le cube est venu avec la colonisation allez vous renseigner vous allez voir avant que le cube n'arrive nous n'avions jamais eu à voir c'est un problème de santé par le passé à partir du moment où il est arrivé il a atterri dans nos plats où je ne sais d'où est sorti ce c'est ce poison mortel qui est venu et que nous avons commencé à le consommer un parent qui le consomme à partir du moment où il atteint le deuxième âge il commence à manifester les symptômes du diabète qui commence à être hyper tendu à partir du moment où il empoisonne ses enfants avec ça et lui-même il s'empoisonne au deuxième âge il souffre de ce problème maintenant quand les enfants vont grandir qu'est ce qu'ils ont appris la maman leurs parents leur ont appris à cuisiner avec ce poison mortel là au fur et à mesure qu'ils vont cuisiner avec ils vont donner également à leurs enfants eux mêmes à partir du deuxième âge maintenant parce que c'est un poison qui tue à petit feu ça ne vous tue pas la 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 chez les femmes ça se manifeste généralement pas les démangeaisons vaginales les pêtes blanches les muqueuses les femmes qui n'arrivent pas à concevoir les ceci les cela mais ça ce ne sont que des petits symptômes c'est encore léger à ce niveau au fur et à mesure que le temps passe c'est le problème d'ADC que vous allez voir les problèmes d'hypertension les problèmes de diabète à partir du moment où ça commence à se manifester maintenant au deuxième âge vos enfants que vous êtes en train d'empoisonner vous ils sont en train de d'être également préparé à vivre ce que vous êtes en train de vivre présentement donc c'est à dire si vous arrière pas en vécu on se sont empoisonné avec ils vous ont empoisonné c'est normal que ça suit les générations mes amours vous même qu'est ce que vous croyez s'il arrive qu'un parmi ses enfants changer d'environnement et comment à se nourrir sainement il va tout simplement se rendre compte que ses frais sont diabétiques mais lui n'est pas diabétique oui vous allez dire que c'est génétique mais moi je vous dis moi Suzanne j'adonne du bien-être je suis chercheuse indépendante je vous dis mes recherches m'ont permis à conclure que tant que les parents s'empoisonnent ils empoisonnent les enfants avec c'est normal que les enfants contractent la même maladie à partir du moment où l'enfant change les habitudes alimentaires que les parents le a appris à ce moment là il pourra plus forcément contacter les mêmes maladies qu'ils ont contraté par le passé donc mes amours tout simplement pour vous faire comprendre que s'il vous plaît de grâce même si vous êtes conscient du fait que c'est dangereux et que vous ne voulez pas vous en passer arrêtez d'empoisonner les enfants s'il vous plaît arrêtez d'empoisonner les enfants mes amours je vais revenir dans d'autres vidéos vous expliquer de quelle façon est-ce qu'ils procéder exactement pour vous rendre malade pour vous tuer à petit feu mais je reviendrai dans une prochaine vidéo avec le même sujet uniquement si vous êtes nombreux à liker cette vidéo si vous êtes nombreux à la commenter si vous êtes nombreux à la partager également au maximum sur les réseaux sociaux pour que ça puisse sauver des vies se nourrir c'est bien mais évitez de consommer les poisons dans vos plats c'est encore mieux donc mes amours je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin c'est tout pour cette vidéo si vous avez aimé ce genre de vidéo mettez moi les pouces bleus mes amours commentez-la et surtout partagez-la au maximum sur les réseaux sociaux afin que ça puisse aider bien d'autres on se prend comme d'habitude dans ma prochaine vidéo d'ici là prenez son nouveau bisous bisous bye bye un bébé